Les élèves de l'école de musique de Saint-Laurent a l'honneur pour lancer la cérémonie d'ouverture des 70 ans de la commune. Chaque personnalité invitée a rappelé ce devoir de mémoire et de transmission envers la population de Saint-Laurent et de la Guyane. 70 ans, c'est aussi la réalité du bagne, le décret du 9 novembre 1949 qui met fait une désignation des conseillers municipaux par l'administration pénitentiaire. L'histoire de Saint-Laurent, c'est l'histoire du capitaine Chandon qui a été le premier résistant de Guyane. C'est la fin du bagne à l'initiative de Robert Vignon, préfet à l'époque. C'est le premier hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni avec Lucien Vauchel et Berthène Juminère. Ce sont des maires, M. Tarsi, Léon Bertrand, désormais Sophie Charles, qui se battent pied à pied tous les jours après Joseph Saint-Faurien pour que Saint-Laurent soit le chef-lieu qui est la locomotive de l'ouest guyanais. C'est une histoire plurielle, complexe, qui parle de la résistance amérindienne, de la colonisation, de la traite négrière, de l'esclavage, des accords qui ont été conclus avec les esclaves fuyant les plantations surinamiennes et ensuite la grande page de la transportation du bagne avec ses souffrances, ses châtiments pour arriver après à la grande période de la résistance vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale du régime de Vichy pour maintenant arriver à une société démocratique qui a conduit à une administration en 1949 qui se sépare de la puissance, de l'opnipotence de la direction du bagne. Autre temps fort de ces 70 ans, l'inauguration de la place de la mairie. Sept piliers en bois qui symbolisent la richesse de la Guyane. Ces monuments entièrement fabriqués par le service technique de la mairie et ses artisans locaux. On voulait marquer les 70 ans par sept, je dirais, mini-monuments. On a trouvé l'idée des flèches puisque à la base, quand même, quoi qu'on dise, les flèches rappellent aussi la population amérindienne. C'était une forme qui était relativement facile à faire, à réaliser, puisque nous l'avons fait nous-mêmes. Mais aussi, c'est une forme qui rappelle la Guyane avec toute sa richesse. Depuis la création de la ville, chaque maire a une plaque qui est sur une flèche différente. Et la dernière flèche, il y a marqué pour les 70 ans de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. La mairie de Saint-Laurent a signé la convention Splane. Les citoyens nés en 1949 à Saint-Laurent ont reçu la médaille des 70 ans. Une commémoration qui se terminera, pas une soirée culturelle.